Vers la couleur et l'ailleurs Derrière les kakemonos, une cloison bleu nuit en demi-cercle accueille la dernière partie de l'exposition. Vers la couleur et l'ailleurs Une citation domine les œuvres alignées. Mon dessin ne doit pas s'avachir. En 2019 paraît Delacroix, une bande dessinée qui illustre un texte d'Alexandre Dumas, évoquant son ami peintre Eugène Delacroix. Dans cette œuvre, Catherine Meurice explore de nouvelles possibilités. Des couleurs denses envahissent les planches, le récit est jalonné de relectures de certains tableaux du peintre romantique. L'autrice nous décrit l'un de ses dessins, intitulé « La mort de Sardanapal ». Je vais essayer de vous en donner une idée. Le roi d'Assyrie, couché sur son bûcher avec la belle Myra, vêtue de la robe royale, jetant un dernier regard sur ses esclaves qui égorgent ses chevaux et sur ses femmes qui se poignardent, attend en souriant l'heure de mourir. Sur ce dessin, la gouache se dégradant du fuchsia au violet, s'étale avec fougue et énergie autour des corps en souffrance peintes en jaune. Le feu du bûcher semble déborder sur les personnages. Au verso du premier kakemono, une deuxième interview de Catherine Meurice est projetée. L'audio est également disponible en annexe de ce parcours audio-description. Depuis la création en 2019 du trimestriel Zadig, Catherine Meurice illustre une double page d'ouverture à chacune des parutions. Dans ce magazine, dont la volonté est de raconter au plus près notre pays, l'autrice offre son regard sur l'actualité au travers de paysages grand format, gorgés de couleurs, poursuivant son travail à l'encre et à la gouache entamés sur Delacroix. Sur le dessin, intitulé « Agriculture bio », de vastes parcelles cernent le petit lopin de terre d'un couple d'agriculteurs. Au loin se dresse le bâtiment de l'usine Agriphosate. Une brouette chargée d'un sac semences bio gît près du couple. Les deux paysans, aux paumes jointes, prient autour d'une pousse émergeant de leur sol, rappelant le couple de fermiers dévots du tableau L'Angélus de Millet. De février à mai 2018, Catherine Meurice est en résidence d'artiste à la ville à Kujoyama, à Kyoto, l'occasion pour elle de s'ouvrir à l'art oriental. Elle effectue une seconde résidence en octobre 2019 sur l'île d'Iki, au large de Fukuoka, et réalise une série de dessins pour une exposition au Art Museum de l'île. Un dessin sur papier canson à la gouache, encre de couleur et stylo bille, est intitulé Volubilis. Dans une prairie verdoyante, un personnage à la tête couverte d'un foulard, main gantée, est accroupi devant des plantes. À gauche du protagoniste, d'épais buissons grimpants aux fleurs violettes, les Volubilis, submergent d'un muret séparant le jardin des habitations au toit de tuiles. L'imposant buisson central est percé de deux yeux noirs, donnant à la végétation un air de gros personnage à la Miyazaki, siégeant avec bienveillance sur le muret face à l'humain. Lors de son passage à Rome en 2015, Catherine Meurice a rencontré la chorégraphe Dédée Dorvilliers. Les deux femmes se sont découvert une fascination commune pour le groupe des Niobides, installé dans le jardin de la Villa Médicis. Ayant toutes deux le désir fort de s'exprimer au travers de projets artistiques hybrides, elles décident de collaborer. Le recto du dernier kakemono accueille la projection d'une performance dansée dessinée, exécutée avec la chorégraphe Dédée Dorvilliers en 2017 pour le festival Concordance. Dans cette performance intitulée « Vois-tu celle-là qui s'enfuit ? », Catherine Meurice réalise des dessins en direct, diffusés sur grand écran, tandis que la chorégraphe danse en reproduisant les poses des sculptures. Nommée à l'Académie des beaux-arts en 2020, Catherine Meurice permet à la bande dessinée de faire enfin son entrée à l'Institut de France. À la sortie de l'exposition, dans la vaste salle de la Bibliothèque publique d'information, la majorité des bandes dessinées et œuvres écrites ou illustrées par Catherine Meurice, ainsi que de nombreux ouvrages de référence, sont disponibles dans un petit salon de lecture. Catherine Meurice, « La vie en dessin », un parcours audio-description réalisé par la BPI en 2020 à partir d'une sélection des œuvres exposées. Écrit par Morgane Renaud. La biographie est adaptée des textes d'Isabelle Bastien-Duplex et Caroline Reynaud. Dit par Morgane Renaud, Fanny Le Maire et Julie Védie. Prise de son et mixage Renaud Guisse Sous-titrage Société Radio-Canada